Sous-titrage ST' 501 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 Bouillon ? Mais comment tu t'es retrouvé là ? Quoi ? Qui ? Où ça ? Je sais pas ! Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre ? Non, non, non. Je bouge pas. Je suis pas arrivé ici entier pour me briser les eaux bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuille amortira ta chute. Tu es sûr ? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Non ! Eh bien, tu vois quand tu veux. J'en peux plus. Il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur ? Dis-moi. Ronfler. Là ! Regardez ! Allons-y. Je l'ai ! C'est le bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher ? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai Oeil de Bouillon au campement. Oh ! Oeil de Bouillon ! Oh, là, là ! Oh, je suis connu ! Y'a Carrie et Regarde-Roi ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'ils le retrouvent sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça ? Eh oh ! Celui qui sait ! Celui qui sait ! Celui qui sait ! Celui qui sait ! Eh oh ! Eh oh ! Celui qui sait ! Il fait trop sombre, désormais, et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yacari. Celui qui sait ! Celui qui sait est toujours vivant, Yacari ! Grand aigle ! Tu sais où est notre chaman ? C'est leur pierre qui le retient prisonnier. Mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire ? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yacari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yacari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Roque, tranquille, est inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouveras même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence. Et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman ! Yacari ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Va-t'en ! Oh, va-t'en ! Le meilleur pisteur de la tribu, hein ! Nous y voilà ! Le champ de pierre ! Nous avons bien fait d'écouter ce que disaient ta vision, Yacari. Vite ! Il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas ! Là-bas ! Le soleil ! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde ! Le grand rocher pleure. Viens, Yacari ! Remonte le long de mon bras ! Je suis désolée, père. Tout est de ma faute. Grand aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait... Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yacari. Il faut tout de même essayer. C'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout, ne bouge pas. Monqué ! Yacari ! Merci, père. Yacari, regarde-toi ! Nous sommes là ! Ah, c'est lui qui sait. Nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, grand aigle. Sont honnêtes, nous n'y serions jamais arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Y'a cari, y'a cari, y'a cari, y'a cari, y'a cari, et couvert son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair, y'a cari, et petit tonnerre, y'a cari, et petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie, y'a cari, y'a cari, y'a cari, y'a cari. Oh ! Qu'est-ce que c'est, petit tonnerre ? Allons voir ! Tiens Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu ? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est Oh ! Comme il est beau cet ours ! On dirait qu'il danse ! Nous devrions rapporter ce sac au campement, celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours Il s'agit d'un sac médecine, malheureusement je ne peux pas te dire à qui il appartient, c'est ce qu'un sioux possède de plus précieux Toi aussi, plus tard, tu en posséderas Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur ? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment Certainement, mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé, il est tellement beau Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un ? Si, tu as raison, je ne peux pas le garder Prends-en bien soin, et demain tu le remettras dans le sac médecine Oui, demain Yacari 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 Réveille-toi, petit papouze Je t'attends Grand aigle Grand aigle ? Non, ce n'est pas la voix de grand aigle Viens me rejoindre sur la colline Mais, qui me parle ? Qui est là ? Me voilà, montre-toi maintenant C'est bien Tu es courageux Qui es-tu ? C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie Je sais que tu aimes ce petit ours Je te le prête pour cette nuit Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas ? C'est promis Mais qui es-tu ? La réponse est dans ta main J'ai confiance en toi, Yacari J'ai confiance en toi Mais qui es-tu ? Mais dis-moi ton nom Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine ? Yacari l'a trouvé hier dans la prairie Il faut que je te parle celui qui sait Je le trouvais tellement beau Que je voulais le garder pour moi Maintenant je souhaite le remettre dans le sac médecine Je comprends que cet ours t'est plu Mais il me rappelle quelqu'un Mais oui bien sûr, ours qui danse Ours qui danse ? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux Le sac ne peut être qu'à lui Je vais partir à sa recherche Il sera très heureux de retrouver son sac médecine Il avait sculpté cet objet pour moi C'est un masque de fête Il aimait beaucoup la nature et les animaux Un masque d'ours ? Mais à quoi va-t-il me servir ? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver ours qui danse Par où commencer ? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice Voir le monde avec ses yeux ? Alors que vois-tu ? Je vois la prairie, la forêt, ça ne m'aide pas vraiment Insiste encore un peu Qu'y a-t-il derrière la forêt ? Il y a la montagne avec le col de l'aigle et le pic de l'ours Oh ! Le pic de l'ours ! Petit tonnerre, tu es formidable ! Voilà l'indice que nous cherchions Alors en avant pour le pic de l'ours ! Aucun doute ! Nous sommes au pied du pic de l'ours Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube Cette chevauchée m'a épuisée Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne Un ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit Regarde, petit tonnerre ! Maintenant, c'est certain ! Nous sommes sur le bon chemin ! L'ours qui danse doit être un peu chamas Le pic de l'ours est un endroit magnifique ! Je suis sûr qu'ours qui danse s'y trouve en ce moment Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé Non, elle ne connaît pas, désolé ! Ours qui danse ! Non, je ne connais personne qui porte ce nom ! Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte Parce qu'elle, elle connaît beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le pic de l'ours Oreille de Soie ? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis ! Je vais continuer tout seul ! Attends-moi, c'est plus prudent ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Je m'appelle Yacari ! Est-ce qu'Aureille de Soie habite bien ici ? Personne ! C'est une fausse piste ! Oh ! Arrêtez ! Laissez-moi ! Milenbeth ! Laissez-les maintenant ! Les chutes souris ne sont pas de Milenbeth ! Stop ! Pourquoi ? Regarde ! À tes pieds ! Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables ! Mais toi ! Tu peux sauter par-dessus ! Encore un peu, Petit Sioux ! Tu es presque devant moi ! Où ça ? Tu l'as trouvé ! Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit ! Ours qui danse m'a prévenu de ta visite, il t'attend au fond de la grotte ! Mets le masque d'ours sur ton visage ! Ne crains rien, Petit Sioux ! Je veille sur toi ! Ours qui danse ! Tu es là ? Pourquoi te caches-tu ? Bonjour, Yacari ! Comme tu as un joli sac, Petit Sioux ! Il est à Ours qui danse ! Je lui rapporte ! S'il te plaît, Yacari, donne-le-nous ! Nous en avons besoin ! Allez, vous en ! Il n'y a personne ! Oreille de Soie fait moquer de moi ! Je suis là, Yacari ! Tu es arrivé au bout de ta quête ! Je suis très impressionné par ton courage ! Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin ! Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans ! Je sais ! Montre-moi ce masque, veux-tu ? Oui ! Je ne suis plus de ce monde, je ne peux pas saisir ce que tu me tends ! Dépose le masque devant moi, ainsi que le sac médecine ! Merci, Yacari ! En faisant cela, tu m'as libéré ! Ah ! Tu es un esprit, bien sûr ! Depuis que Petit-Tonner et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret ! Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte ! Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles ! Encore que non ! Personne ne se souvient de toi ! À part celui qui s'est notre chaman ! Tu n'étais pas encore né, Yacari, quand j'ai égaré mon sac médecine ! La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver ! Merci ! Et adieu, Yacari ! Adieu, pour ce qui danse ! Yaaay, Yacari ! Laisse-moi te reconduire ! Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul ! Comment faire pour l'aider s'il est en danger ? Au revoir, oreille de soie ! Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve ! Qui sait ? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants ! Tiens ! Ours qui danse m'a donné ceci pour toi ! Ouvre ta main ! Oh, mais c'est un aigle ! C'est mon totem ! Comme il est beau ! Merci ! Va, petit siou ! Rentre chez toi, maintenant ! Regarde, petit tonnerre ! C'est tout ce qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant ! Oh, j'étais épuisé ! J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre ! Tiens ! Affreux puma ! Tu vas voir ! Et qui est devenu le puma ? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. C'est un endroit pour discuter comme trois papouzes. Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi ? Tu manques de respect à Rock, tranquille ! Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Vous faites fuir le gibier. Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu ? Il a raison, Yakari. Hein ? Il faut laisser Écureuil pressé chasser. Car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il faut pouvoir les nourrir avec ceci ? Oh ! Je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé ! Ne fais pas cette tête ! Je te taquinais ! Eh tiens, dis-moi. Serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu ? Oui. Et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie ? Moi ! Quoi ? Mais Rock, tranquille ! Regarde cet arbre là-bas, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Rock, tranquille, ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les eaux. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper ? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il y a des pêches ? Quand on vient de grimper ? Allons voir ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? Chut ! Laisse ! Il se concentre Il est devenu trop vieux, il a perdu la tête On dirait qu'il veut laisser écureux et pressé gagner Le laisser gagner ? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille ? Quelle pluie de fruits ! Quelle pluie ! Voilà, ce sera largement suffisant Et voilà ma récolte, hein ? Roque tranquille, eh bien, qu'est-ce que... Et voilà ma récolte à moi Mais... Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber Bravo ! Bien joué ! Tu as gagné ton défi D'accord, tu as gagné, mais c'est injuste Un bon sou ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel Tu as raison, écureux pressé Aussi, vais-je te donner l'occasion de te rattraper Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve Je te propose un nouveau défi J'accepte ! Et trouve un défi digne d'un grand chasseur ! Oh Roque tranquille, tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce pont ? Bécile des épreuves, Roque tranquille, je suis prêt Eh bien, je pense à la pêche Au tir à l'arc et au dressage de mustang, évidemment D'accord, retrouvons-nous à la rivière Parfait ! Il a l'air content Mais Roque tranquille, je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval Oh justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas À mon âge, Yaccaride, crois-tu qu'on a encore quelque chose à perdre ? Et lui, il a tout à gagner Il est parti pêcher, j'ai tout mon temps pour déguster Enfin, ces délicieuses prunes Oh, ce prétentieux d'écureuil pressé Puisque Roque tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à écureuil pressé C'est nous qui allons le faire Et j'ai une idée Va chercher ton arc et ton cacau à graines de bison Et rejoins-moi sous le poignet Je t'expliquerai ce que nous allons faire Bien, j'y serai Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre On va jouer un tour à écureuil pressé C'est d'accord, les loutres, hein ? On va rire Il faut empêcher le plus possible Compris, Yaccaride Mais j'ai besoin de vous Il faut délisser Ce serait quelque chose Réveille-toi, l'ancien C'est qui c'est quoi qu'un ? C'est toi, écureuil pressé Comment s'est déroulée ta pêche ? J'ai pêché sept poissons Reconnais ta défaite et restons-en là Oh, excellente pêche, en effet Moi, je n'ai pas eu de chance Je n'ai pas ma journée Oh Oh, mais c'est lourd Oh, quelle pêche, Rock Tranquille Tu gagnes cette épreuve haut la main Eh bien, oui, on dirait bien Passons aux vraies épreuves pour guerriers Le tir à l'arc et le dressage de mustang Te voilà, crème de bison, parfait Ça va être à toi Ne te fais pas surprendre, surtout Ils ne doivent se douter de rien À toi de jouer, écureuil pressé Honneur à la jeunesse Cette souche là-bas Nous tirons chacun à notre tour Celui dont la flèche sera la plus au centre Sera le vainqueur Juste au centre Ce sera difficile de faire mieux, Rock Tranquille Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin ? C'est bien ce que je me demande Ne te laisse pas abattre C'est simplement le hasard Et puis il reste le dressage de mustang Je suis âgé Je n'ai pas dressé de mustang depuis des années Et... Bien visé, graines de bison En plein milieu Facile pour un chasseur comme moi Tu sais, j'étais vraiment tout prêt Bon, pour l'épreuve du dressage de mustang C'est à moi de jouer On se retrouve au campement Tu as bien compris Quand Rock Tranquille monte sur toi Tu ne bouges pas d'un crin Même s'il fait tout pour t'énerver Entendu, Yacari Parole de mustang Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis Les voilà, je te laisse Le mustang, là Je commence l'ancien Cette épreuve est digne de ma brevoure Tu es à moi Tiens, Yacari, tu es là Quelle coïncidence Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille Comment ? Tu veux avancer, oui ? Ou non ? J'ai jamais ballon On dirait qu'il est impossible de tomber de ce mustang Tu as encore gagné, Rock Tranquille ? Oui, j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé N'est-ce pas, Yacari ? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc Et choisir des chevaux dociles Euh... C'est que je trouvais qu'écureuil pressé méritait une leçon Était-ce à toi d'en juger, Yacari ? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser écureuil pressé gagner Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance ? Allez, viens, allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant Rien de cassé, écureuil pressé ? Non, 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 ça va Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, écureuil pressé Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs Écureuil pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi Si tu as le temps Je le ferai avec plaisir, Yacari Accompagne-moi jusqu'à la rivière Rock Tranquille Laissons-le dormir Il a bien mérité un peu de repos Petite honnête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada